avant que ça commence je voulais vous dire que le test des airpods 3 arrive ça a pris beaucoup de temps parce que les mesures de l'ingénieur du son il ya plein de temps qu'on a voulu tester on a voulu les comparer avec d'autres modèles bref vous aurez tout dans la vidéo ça sera extrêmement simple d'accès explicite vous serez si oui ou non il ya un gap entre les trois et les deux s'il ya un gap par rapport à la concurrence et par rapport aux airpods pro ça sonne comment vous saurez tout dans la vidéo on va tout donner pour le moment on va partir ensemble dans la voie lactée de la carte bancaire qui explose bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour ce qui est pour moi une des vidéos que je préfère faire c'est vraiment la plus compliqué parce qu'il ya tout plein de produits mais globalement j'adore faire ça c'est ma petite revue de presse des meilleures annonces tech d'un mois là c'est le mois d'octobre il ya eu beaucoup de trucs en octobre on va parler de smartphone on va parler de vidéoprojecteurs d'enceintes de produits un peu atypique on va parler de remastering d'album culte en dolby atmos d'un casque tout à fait particulier los angeles bref vous allez pouvoir prendre des notes pour noël déjà et préparer à vous faire exploser en plein vol côté carte bancaire parce que là vraiment il ya tout ce qu'il faut donc on va commencer par une petite news une news importante pour tous les gens qui aiment le son français messieurs dames avec la marque focale tout le monde connaît focale à saint etienne sont des gens extraordinaires tout plein de talent et figurez vous que pendant le paris audio vidéo show j'ai donc interviewé les gens de focale et les gens de focale m'ont dit ceci écoutez c'est super important tu peux répondre par oui ou par non est ce que vous travaillez par exemple sur des casques anti-bruits ou pas du tout oui et si on n'a pas tenu non mais attend bravo au moins c'est sorti c'est sorti avouez que c'est dingue c'est dingue parce que moi quand j'avais parlé aux gens de focale justement il ya deux trois ans à saint etienne il m'avait dit oui on pense pas faire le casque anti-bruits parce qu'on sait très bien que le casque anti-bruits comme c'est très numérique avec une annulation à l'intérieur ça modifie pas mal le son c'est à dire qu'on veut pas aller trop là dedans mais ils ont dû trouver une solution donc à mon avis 2022 voire 2023 on aura un ou des casques anti-bruits signé focale maintenant regardez ce qui est à l'écran c'est un teasing de ce qui va arriver sur la chaîne il s'agit d'une marque dont on a déjà parlé ici vous avez la vidéo qui traîne par là c'est la marque smith ils ont présenté pendant le paris audio vidéo show un concept de folie qui permet d'avoir un son multi canal extrêmement précis à partir de deux enceintes avec ce système on peut avoir des effets sur 9.1.6 canaux à partir de deux enceintes alors truc qui est fou c'est que le système ne se sert pas de la réflexion des murs non non il ya un algorithme tout à fait différent on en parlera sur la chaîne avec interview et des démos qu'on va faire capté en audio binaural avec un système particulier en 24 bits dont vous aurez les effets incroyables que qu'on procurait ce ce produit parce que j'ai jamais entendu ça donc je vais vraiment vous en parler dans une vidéo à part et l'avion est passé au dessus de moi regardez également les images à venir sur la chaîne peut-être la semaine prochaine jvc le grand fabricant de vidéoprojecteurs jvc a présenté durant ce salon paris audio vidéo show des vidéoprojecteurs à définition 8k donc on en parlera de la semaine prochaine dans une vidéo dédiée avec jvc qui va nous parler justement de sa technologie de lcd réflective dans ce qu'il appelle le dlaa qui est le concurrent de sx rd sony ça sera très simple la vidéo vous allez voir ça sera accessible à tous l'interview de xavier qui est un mec génial des démonstations sur le terrain je vous dirai ah c'est bien c'est pas bien vous allez le vivre avec moi donc la vidéoprojection 8k à quel tarif je ne parle pas assez de pico projecteurs sur cette chaîne et c'est dommage c'est ma faute j'ai tort je le sais mais à coup le pote je vais vous faire un bruit de micro avec voilà mais à coup le pas ça vous fait plaisir donc voici que philips balance deux vidéoprojecteurs enfin deux pico projecteurs qui sont à des prix très différents je commencer par le haut de gamme et après le modèle beaucoup plus accessible le premier pico projecteur s'appelle le picopix max tv aux environs de 900 euros les mis en vente actuellement là je crois que ça a commencé depuis vendredi c'est un modèle qui peut être nomade avec une autonomie de quatre heures ou bien branché sur secteur alors techniquement qu'est-ce qu'on a à bord on a une image full hd hdr en plus du hdr illuminé par quatre diodes led par quatre led la technologie c'est dlp dmd un maximum de la diagonale 120 pouces avec un contraste annoncé à 1000 sur 1 il ya un zoom numérique avec un recul maximal de trois mètres à bord android tv avec amazon disney chromecast bien sûr google la mise en place est extrêmement facilité parce qu'il y a un temps je refais il y a une intelligence artificielle intelligence artificielle qui travaille et qui permet de faire le focus donc la netteté le parallaxe donc régler comme ça si l'image est de travers hop vous la régler à plus 45 degrés en plus paf ça y est c'est réglé c'est adaptatif faut savoir que le produit peut accepter 60 hertz en 1080p avec une latence de 16 millisecondes donc on peut faire du gaming en 60 images par seconde avec ce produit côté audio on a des haut-parleurs en 2.1 donc il ya deux fois 12 watts avec un dsp un petit subwoofer à l'intérieur le produit est wifi et on peut le connecter en hdmi ou bien usb c'est avec un lecteur média intégré il y a un mode bluetooth et dans ce cas là le pic au projecteur devient une enceinte bluetooth avec une autonomie de 10 heures on appelle ça le boombox bluetooth ça vous donne une idée un petit peu du concept voilà il est en vente à partir de maintenant je n'ai pas encore testé il s'appelle le picopix max tv à 900 euros philips ils sont très très forts sur les picots depuis très longtemps ils maîtrisent normalement beaucoup les choses hop le second candidat est beaucoup plus accessible parce qu'il ne coûte que 300 euros il s'agit du philips picopix 1 c'est un tout petit picoprojecteur comme ça qui fait 245 grammes à l'intérieur illumination osram led contraste à 600 sur 1 il faut savoir que la matrice n'a pas une super définition à ce prix là on peut pas la définition de base c'est 854 x 480 pixels donc du 16 9 mais attention il peut recevoir des signes en 1080p les adapter comme ça en 854 x 480 pixels la diagonale d'image de 10 à 75 pouces avec un recul compris entre 80 cm et 2 mètres il n'y a pas de zoom il ya un mode avant rétro plafond tout ce qu'il faut keystone correction du parallaxe automatique également donc sur un petit produit comme ça c'est super bien avec une entrée hdmi usb type c pour les laptops les smartphones ça produit très très pratique avec audio 3 watts et une batterie de 3600 milliampères donc c'est un super rapport qualité prix faut savoir que c'est un petit tarif 1 300 euros on pourra pas dire que je passe mon temps à faire des produits qui coûte une blinde ce qui est vrai aussi mais je peux aussi parler de produits à 300 euros ça fait vachement plaisir d'ailleurs donc on testera si j'ai le temps mais j'ai un petit voyage prévu dans peu de temps qui permettra de tester justement sur le terrain est très très loin de la france on va beaucoup rigoler attention attention aux secousses les amis attention regardez ce casque à regarder la boîte pour le moment s'agit du casque urbanista qui s'appelle los angeles le propre de los angeles fin de la ville c'est quand même beaucoup de soleil à l'année et donc c'est pas pour rien qu'ils ont appelé ce casque los angeles en plus c'est super soigné à l'intérieur on a vraiment une très très belle boîte le casque est traditionnel attention mais pas tant que ça il a une recharge solaire c'est à dire solaire et lumière qui se rechargent en permanence même si on peut le charger par par son port usb pour changer la batterie à fond vous avez une application qui va justement d'avoir la jauge comme ça de sa recharge solaire ou bien la jauge de sa recharge usb alors urbanista je rappelle c'est une marque suédoise attention le produit est 100% sans fil c'est à dire qu'il n'y a pas de port mini jack c'est un produit qui est dit futuriste avec donc cette recharge solaire et une réduction de bruit active on peut gérer tout au travers de l'application dédiée dont vous avez les images qui passent par là ou par là je sais pas ce que je fais au montage mais c'est dans les parages on peut tout tout gérer faut savoir que la réduction de bruit est hybride vous avez une réduction de bruit ou bien un mode externe mode transparent donc avec une détection de l'oreille il y a des petits capteurs qui sont ici l'application est compatible ios et android avec accès à série et google ce casque m'intrigue terriblement alors comme ça m'intrigue il sera bien sûr testé sur la chaîne avec les mesures de l'ingénieur du son il sera testé entre la france et peut-être d'autres pays puisque les reportages vont reprendre à partir du mois de décembre j'ai commencé à reparcourir le monde entier pour aller vous chercher des informations et des reportages et il ya des reportages de prévu dans et même plus loin que ça ça sera marrant on va passer un super moment ensemble je suis super content dans les news de la profession et un truc qui m'a beaucoup beaucoup marqué c'est la ressortie d'un album culte pour les gens qui connaîtraient le groupe air l'album dix mille hertz legend et le groupe a donné son accord pour que l'album soit entièrement refait si je puis dire remixé en dolby atmos il faut savoir que tout le travail a été fait par un ingénieur du son français que vous voyez actuellement à l'écran puisque je l'ai interviewé pendant le paris audio vidéo show et avec l'accord bien sûr des deux compères de groupe air qui ont trouvé ça étonnant et je peux vous dire sur le terrain que j'ai rarement entendu un tel travail sur entre guillemets le remixage d'une oeuvre musicale alors faut savoir qu'on peut bien sûr acheter le remixage directement en blu-ray disque donc là c'est le blu-ray disque avec en même temps le cd ou tout à l'intérieur donc il ya deux cd puisque le blu-ray disque audio avec en plus des bonus on peut également écouter l'album de air en dolby atmos sur apple musique ainsi que sur amazon musique si vous avez un système dolby atmos avec des enceintes de tous les côtés vous l'aurez de tous les côtés il ya plusieurs façons d'écouter de l'atmos mais le remixage de cet album c'est juste du délire on a vraiment un disque de démo fait un son de démo pour avoir vraiment du dolby atmos dans la pièce de tous les côtés c'est extrêmement propre c'est du vrai respect si tout pouvait être fait comme ça je serais le mec le plus heureux du monde je serais pas en train d'embêter la terre entière en disant oui alors c'est pourri c'est moisi ça c'est génial écoutez ça sur votre système ou de votre casque vous allez avoir des effets vous n'avez jamais entendu sur la musique ça se balade réellement et avec respect musical ça change tout vous connaissez mon amour pour les vidéos projecteurs je suis moi même possesseur et heureux possesseur d'un epson tw 9400 que je trouve absolument génial c'est oh là là mais qu'est-ce qu'il est bien n'a jamais été aussi bien mais là epson nous balance un produit tout nouveau tout beau qui moi me me fout un petit peu en transe il s'agit du e h ls 12000 b alors je pose le tarif tout de suite il vaut 4990 euros parce que c'est le concurrent direct du début de gamme chez sony en sx rd alors c'est quoi ce produit c'est un vidéo projecteur avec une illumination laser donc le laser avec à peu près vingt mille heures de vie l'avantagent du laser c'est tout simple c'est que pendant les vingt mille heures l'image est la même ça ne bouge pas puisque le laser a un flux continu il n'est pas il n'est pas comme une lampe qui va commencer à vieillir et devenir avec une image toute jaune toute orange non pendant les vingt mille heures 25 mille heures ça sera nickel avec un allumage immédiat c'est bien sûr du lcd chez eux donc cd c'est trois panneaux lcd qui sont en 1080p alors c'est 1080p avec une émulation donc une bobulation ça fait qu'au final on n'a pas donc du 1080p on peut faire avec ce système vous le savez très très bien on peut faire de l'ultra hd 4k attention pour la suite va y avoir de la houle le produit est compatible hdr 10 hdr 10 plus il est compatible gaming en ultra hd 4k 120 images par seconde le bestiaux c'est délire luminosité 2700 lumens avec un contraste dynamique annoncé à 2,5 millions sur 1 et pourquoi pas 15 millions pendant qu'on y est un traitement vidéo qui est en 10 bits compatibilité 2d et 3d ses produits sont compatibles 3d en 1080p la diagonale maximale de l'image c'est 300 pouces et c'est plutôt intéressant donc si je peux je le teste ça sera peut-être au mois de janvier mais si je peux je teste parmi les grosses news du mois d'octobre difficile de passer à côté de l'annonce de la part de huawei d'une nouvelle enceinte c'est vrai que huawei on parle pas trop de smartphone en ce moment où on en parle moins mais côté audio ils poussent ils essayent de faire le maximum dans le monde entier pour s'imposer en audio sur la chaîne vous avez le test justement d'un produit huawei réalisé en complicité avec de vialet qui a pas fait grand chose d'ailleurs mais j'étais pas tout à fait d'accord avec l'enceinte après vous avez le test sur la chaîne ils remettent ça avec un produit qui est plus petit plus compact moins cher il coûte 150 euros et le produit s'appelle la sand joy et certifié ip67 c'est à dire qu'on peut l'immerger pendant 30 minutes à un mètre de profondeur résiste au sable résiste à la poussière elle est toute contente elle ne risque rien de ce côté là faut savoir que le produit est donc une forme de tube à vous voyez c'est comme c'est un petit peu le concept d'ultimate ears boom et méga boom c'est pas moi je l'ai pas dit en tous les cas de vialet s'est chargé d'une partie de l'acoustique du produit avec notamment un twitter de 10 watts un woofer de 20 watts et deux radiateurs passifs sur les côtés pour le grave alors la technologie de vialet qui est à bord c'est surtout sam alors sam c'est pas nouveau un jeu de vialet c'est une techno qui permet justement d'avoir une meilleure gestion de la distorsion pour éviter que le haut-parleur sature trop sam va justement régler ça et va donc se fier à ce que peut faire le haut-parleur pour pas aller au delà de ce qu'il sait faire pour éviter que ça croule et que vous ayez la membrane qui traverse la pièce avec le saladier derrière qui court une horreur un truc de science fiction l'enceinte dispose de trois micros qui peuvent servir un kit main libre et également pour ajuster le son c'est à dire que les micros essaient de savoir qu'est ce qui se passe dans la pièce pour essayer d'ajuster le son au maximum l'enceinte communique en bluetooth 5.2 et on peut connecter deux appareils simultanément c'est à dire donc on a le multipoint on a une autonomie de 26 heures car il y a une batterie qui est gigantesque 8800 millions per heure donc c'est vraiment une batterie qui a vraiment du coffre c'est un chameau le bestiaux 26 heures et avec une charge 40 watts voilà vous savez tout ce que je sais sur ce produit à l'heure de cette vidéo je devais avoir le produit comme ça en avant première fin en test mais c'est pas encore possible donc on va attendre un petit peu on va prendre son temps que le produit soit peaufiné je ne connais pas encore l'implication totale de devialet sur la conception j'en saurais plus au moment je ferai les interviews avec les ingénieurs quand j'aurai le produit devant moi voilà qu'est ce qui se passe attention s'il y a bien eu un produit qui a fait un carton au mois d'octobre c'est bien le google pixel 6 et le 6 pro là c'est le 6 que j'ai dans la main on a vraiment beaucoup parlé de tous les côtés parce qu'il était attendu comme le sauveur depuis le début c'est vrai que google pixel ils ont ils ont une vision que j'aime bien le côté où d'abord ils n'avaient pas 15 capteurs de tous les côtés ils disaient bon voilà nous avec un capteur on peut le faire là du coup il y en a trois donc mais c'est marrant alors le produit voici ses caractéristiques techniques et pour le prix c'est vrai que c'est plutôt du lourd il y a un écran oled 6,4 pouces en 2400 x 1080 pixels 90 hertz hdr 10 hdr 10 plus alors bien sûr à bord android 12 donc pour travailler bien alors le processeur c'est un processeur maison avec une gravure en 5 nano le processeur s'appelle le google tensor alors c'est bien c'est de l'émancipation totale donc il bosse et ça bosse super bien 128 giga de stockage sur le modèle vendu en france avec trois capteurs justement pour la photo de capteurs 50 mégapixels et 12 mégapixels et avec un capteur selfie cam de 8 mégapixels on peut capter la vidéo en 4k à 60 images par seconde et faire des ralentis en 1080p 240 images par seconde en selfie cam on a uniquement du 1080p alors capteur d'empreintes sous l'écran wifi 6 bluetooth en 5.2 avec les codecs aptx il fait 207 grammes il est quand même un petit peu lourd il ya deux haut parleurs sur la bestiole pas de dolby atmos annoncé ou alors je l'ai pas vu avec pas de mini jack non plus c'est un super rapport qualité prix et les photos sont nickel ils travaillent bien la section photo depuis le début c'est vrai que moi j'ai le 4 j'ai le 5 et là je suis extrêmement conquis par par ce produit et son rapport qualité prix c'est pas pour rien qu'il défraie la chronique c'est un produit différent olalala jabra 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 je l'ai oublié le mois dernier dans le mois de septembre je devais parler des jabra elite 3 j'ai été stupido un stupido je l'ai pas fait je m'en veux je m'en veux messieurs dames donc voici donc les jabra elite 3 c'est un petit prix 1 79 euros bluetooth isolation passive ya pas de réduction de bruit numérique sur le produit des drivers de 6 millimètres alors les codecs audio c'est la surprise c'est sur un produit qui est pas cher que eux ils balancent le sbc le aac et la ptx alors les modèles plus onéreux à 150 200 250 euros ils n'ont pas d'aptx lui il a la ptx donc je vais le mettre dans ma valise dans peu de temps et je vais le tester un petit peu au bord de la mer donc compatible assistant vocaux il ya des micros bien sûr pour la voix il y en a quatre en plus donc deux et deux micros pour la voix il ya l'application jabra sand plus permet de gérer donc les jabra elite 3 7 heures d'autonomie plus 28 heures avec le boîtier il ya trois embouts qui sont livrés avec avec donc ces petits jabra il ya un mode mono avec un écouteur au choix c'est à vous prenez n'importe quel écouteur et vous le mettez voilà je suis ici voilà mode mono donc les jabra elite 3 seront testés sur la chaîne ne soyez pas pressé parce que ça sera certainement au mois de décembre quand je serai un peu au soleil je vous dirai pourquoi mais je mets tout dans la valise ah quelle merveille regardez un petit peu cette chose là c'est pas commun je peux le dire tout de suite il s'agit d'une enceinte gaming gaming signé lg elle s'appelle lg ultra gear alors l'idée c'est de l'associer bien sûr à des pc de gaming un monitor et ça peut également être associé si vous voulez un smartphone ou un système d'expliquer comment ça fonctionne c'est une enceinte gaming avec en plus un dac quad ifi c'est ce qu'on avait avant sur les sur les smartphones lg donc la génération v30 v40 v50 ils bossent très très bien le son lg avec une grosse dynamique en plus ce produit compatible avec les signaux ars 24 bits donc c'est vraiment rien de le dire 2,2 kg il ya une batterie de 2600 millions per heure qui a une autonomie de 5 heures sur ce petit produit alors faut savoir qu'il ya deux canaux en 20 watts avec un mode boost dessus donc ça ça booste à fond dolby audio bluetooth en aac et sbc avec une audio 3d avec la spatialisation comme c'est une enceinte qui se veut vraiment extrêmement dynamique avec le jeu il ya des modes jeu justement avec une optimisation des jeux en fps et rts une application qui apparaît à l'écran pour justement gérer cette enceinte avec des champs sonores légaliseurs et on peut vraiment tout faire avec sa produit massif quand on l'a vraiment comme ça on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'en prendre plein les oreilles pendant qu'on fait du gaming la connectique entrée optique usb c pour connecter directement un pc a pour connecter un pc c'est reconnu auxiliaires donc mini jack et prise casque on peut faire de la spatialisation en dts également qui est mis en exergue par par lg à chaque fois ils font pas sur le téléviseur mais là ils mettent le dts en exergue allez comprendre moi je ne comprends rien à tout ça messieurs dames de lg en corée du sud il ya un micro intelligent avec réduction de l'écho c'est important quand on joue comme ça pouvoir communiquer et pas avoir de l'écho tous les côtés bien entendu quand on fait justement du gaming il coûte quand même 499 euros le bestiaux de tous les côtés donc la lg ultra gear des intras comment je les aime bien cela les intras true wireless signé sony alors la référence de ces intras que je suis en train de déballer devant vous c'est tout simple il s'appelle les wfc 500 le prix c'est un prix extrêmement serré c'est un prix qui est sous la barre des 100 euros même si le produit n'est pas très très onéreux il dispose quand même de bluetooth avec deux faisceaux séparés c'est à dire qu'il n'y en a pas un qui parle à l'autre on a vraiment un primaire et un secondaire donc c'est plutôt cool on peut utiliser justement un seul écouteur sur les deux sbc à ac au niveau des codecs audio bluetooth en 5.0 les drivers c'est 5,8 mm avec bien sûr les circuits sony habituel le ds ee qui permet justement de booster un peu le son et vous n'avez peut-être pas besoin mais c'est optionnel vous faites ce que vous voulez si vous voulez booster ou pas le son avec le ds ee le produit est ipx4 avec 10 heures d'autonomie sur les intras plus la boîte 10 heures les sony wfc 500 c'est vraiment un super petit rapport qualité prix comme ça pour moins de 100 euros on a un produit qui n'a pas de réduction de bruit numérique mais qui est extrêmement sympa et la petite boîte et tout l'autonomie moi j'aime bien le petit produit comme ça pour noël pensez-y un si vous avez envie si vous voulez dépenser plus vous avez bien sûr les xm4 vous avez d'autres marques qui se feront un plaisir de vous permettre de leur donner de l'argent croyez moi sur paroles et maintenant messieurs dames si vous voulez bien repart au paris audio vidéo show pour découvrir un produit cabas qui a sidéré tout le monde sur place oh une marque connue cabas et la cabas présente sur ce salon un truc de folie vraiment d'avoir la boîte et de folie voilà regardez c'est le produit s'appelle le pearl keishi alors keishi c'est une perle taïsienne voici donc la cité numérique avec en même temps un subwoofer à l'intérieur 400 watts dans la petite cité numérique est ici c'est compatible wifi bien sûr la mise en réseau on peut connecter en bluetooth un smartphone la compatibilité est absolument génial on peut aller jusqu'aux 32 bits comme ça c'est vraiment très très fort au niveau de l'ingénierie de base et des compatibilités avec les fichiers haute définition ARS mais il n'y a pas que ça qui est marrant il n'y a pas que cette cette chose cette sphère 400 watts il y a également une petite sphère regardez comme c'est tout petit c'est tout mignon alors ça fait quand même alors c'est cabas qui le dit un 300 watts carrément un petit système un dissipateur et tout ici c'est absolument génial vous allez voir le hp qui est ici comme ça on peut le montrer on est sur le salon à l'improvisation c'est le hp qui est à l'intérieur entièrement conçu par cabas tant que technologie française messieurs dames et donc c'est un concept qui a beaucoup plu tous les gens qui sont venus l'écouter ici ont été surpris par un truc notamment c'est quand on voit la petite chose par terre quand on voit les petits satellites on se dit bon voilà c'est très très léger mais le son est extrêmement ample tous les gens m'ont dit bah c'est dingue d'un petit système comme ça qu'on puisse balancer autant de sons dans la pièce on n'est pas du tout en dolby atmos ou quoi que ce soit là c'est vraiment de la stéréo classique mais une façon très compacte avec donc pearl keishi donc système stéréo en 2.1 avec une connectique assez qualitativement infernale derrière vraiment des beaux borniers le produit est disponible dès maintenant et sera proposé au prix absolument incroyable c'est qu'à le dire de 2490 euros un peu la qualité de la finition des borniers et autres c'est vraiment leur grosse nouveauté chez cabas leur rappelez vous quand même dans la gamme cabas il y a eu celle ci c'était vraiment une enceinte qui m'avait beaucoup surpris en 2018 la pearl et cette année il ya la pearl pellegrina voilà qui est donc ici et ici c'est la magie du direct 25000 la paire mais attention c'est garanti à vie c'est à dire qu'elle vous enterre et la paix est livrée avec c'est autour de panasonic d'entrer en piste avec cette chose que vous voyez devant moi cette chose absolument incroyable là voilà oh là là c'est un tour de coup c'est une enceinte tour de coup c'est pas la première fois mais là c'est un modèle tout à fait particulier qui est réalisé pour le gaming le tour de coup panasonic s'appelle le scgn01 ça coûte environ de 180 euros c'est intéressant ça a été conçu et peaufiné avec les équipes de final fantasy ainsi qu'avec square en ex pour les gens qui sont donc des gamers c'est formidable il ya quatre haut parleurs large bande avec un système de spatialisation signé panasonic donc on met ça autour du cou on se trouve spatialiser c'est pas dolby atmos 1 mais c'est une spatialisation donc un upscale qui peut même passer de stéréo à quatre canaux en faisant un upscale comme ça une stéréo étendue il ya le pc m 5 points qui est accepté donc le produit va très très loin et il ya des modes sonores c'est intéressant c'est ça sont les modes sonores quand on joue on a plusieurs modes sonores de gaming on a le mode rpg donc un mode intense on a le fps avec une localisation des sons on a un mode voix mode musique mode cinéma on a deux micros avec une réduction de l'écho une connexion usb comment ça fonctionne c'est pas un produit qui est bluetooth vous pluguez ça directement sur le port usb d'un pc vous avez le son c'est immédiat c'est immédiatement reconnu pour passer de la musique et autres je les fais essayer à des potes qui sont gamers donc on trouvait ça vachement intéressant c'est à dire que le produit crée une sorte de bulle c'est une bulle virtuelle autour de tes oreilles vous n'avez rien ici vous n'avez rien vous pouvez avoir le micro on peut régler vraiment les sons de façon assez spatiale donc ça coûte 180 euros je rappelle la référence parce que les références panasonic comme les autres c'est pas possible la référence panasonic tour de coups s g g n 01 parce qu'on fait compte le led a quand même une particulier particularité on va revenir sur le marquage trois secondes parce qu'il faut qu'on en parle est ce que vous vous avez un système anti marquage sur votre téléviseur au lait à votre gamme au led et comment est ce qu'il se comporte quand ça se passe alors bien évidemment on a un système anti marquage sur nos oled on a la chance en tant que panasonic d'avoir une grande expérience sur le plasma qui est aussi une technologie émissive et donc on a toutes ces années d'expérience pour gérer ces dalles auto-émissive qui effectivement par définition c'était une autre époque ça pouvait être terrible ça pouvait être terrible qui par définition peuvent marquer puisque technologie émissive comme ça ce qui se passe sur nos téléviseurs c'est qu'effectivement on a plusieurs algorithmes qui vont venir rafraîchir la dalle soit de manière spontanée donc toujours veiller à éteindre son téléviseur je leur vais la prise voilà c'est à la volée aussi il faut travailler à la volée toujours éteindre avec la télécommande et alors ce qui se passe sur les dalles panasonic et tu le vais tu le vois en fait sur la led que tu qui indique si le téléviseur est en marche ou pas si elle est orange ça veut dire qu'il est en train de nettoyer la dalle et vous ne toucher à rien et surtout pendant que la la diode est orange il s'affiche sony à la place personne n'y avait pensé quoi personne n'avait pensé n'enlevez pas la prise secteur avec le résultat évidemment ensuite on a un mode de nettoyage dans la dalle qui est dans les mots accessible dans les menus du téléviseur on a aussi voilà le téléviseur est capable aussi de détecter le logo il va soit adapter la luminosité soit décaler les images d'un pixel en diagonale comme ça ou avoir un pixel qui bouge qui bouge de manière imperceptible pour ton oeil voilà c'est ça il y a des trucs il y a des artifices que tu ne vois pas qui permettent du temps de nettoyer la dalle ou la faire bouger ou la déplacer quelquefois en diagonale tout petit peu mais il y a un truc il y a des gens qui ont des systèmes excuse-moi de poser la question comme ça le système de nettoyage est ce qui peut être activé par le menu où il tue le téléviseur est automatique alors tu lorsque le tu éteins le téléviseur à la télécommande sans arracher la prise il fait une ce qu'on appelle une opération de maintenance oui c'est à dire qu'il va faire un petit nettoyage juste pour être sûr que voilà les pixels ont été correctement éteints lorsque tu lances un nettoyage dans le menu ça va être une opération qui va être plus longue le téléviseur lui effectivement c'est pas à chaque fois que tu éteins la téléviseur que la LED va être orange donc il sait à partir de quel moment tu as intérêt on va dire lui il a intérêt à se mettre légèrement en mode maintenance c'est ça le truc c'est qu'on a fait progresser ça par rapport à ce qu'il y avait auparavant quelque part il y a une question d'intelligence maintenant ils peuvent faire ça alors que il y a trois quatre ans les téléviseurs il n'y avait pas tous ces circuits c'était plus compliqué pour les gens donc parce que j'essaie également de rassurer un peu les gens même temps il faut faire attention à les rassurer tout sachant que ça peut arriver c'est ça qui est important mais tous les tous les fabricants c'est par définition une technologie organique c'est organique donc tu peux marquer une diode organique tu pourras pas marquer facilement une diode comme ça parce qu'en effet c'est des cristaux liquides et autres dans tous les cas moi je voulais te dire un truc finir le salon avec toi c'était un cadeau ça a été un cadeau avec les doigts super réponse super esprit super philosophie et puis plein d'infos pour les gens qui nous regardent quel exercice mais quel exercice c'est terminé c'était que de l'impro enfin de l'impro téléguidé avec quelques petites notes comme ça moi c'était c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo c'est un petit peu sombre j'ai l'impression on verra ça la prochaine fois si on peut éclairer tout ça mais comme lui il est sombre comme moi je suis un personnage très très sombre je le dark le dark pipi donc j'espère que ça vous a plu vous êtes bien amusé vous avez eu plein d'infos avec les vidéos et tout j'essaie de faire au mieux pour être informatif c'est des produits qui m'ont fait carrément halluciner qui fait qu'ils vont intriguer n'hésitez pas à les faire des tours permanents sur la chaîne il ya plein de tests il ya des trucs achetés et je fais des tests de blu ray là en ce moment j'ai envie de parler de cinéma de folie donc je tiens on parlait de cinéma on va parler de restauration à parler de blu ray on a parlé de plein de trucs comme ça allez je vous embrasse j'ai fini faut que j'arrête de déconner je vous embrasse je vous dis à très très vite sur cette chaîne et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous parce que quand encore une fois je vous dis il n'y a pas de promotion sur cette chaîne étant donné qu'il n'y a pas de vidéo sponsorisée il n'y a pas d'opération commerciale il n'y a pas de jeu concours il n'y a rien il n'y a que vous aidez nous amusez vous dans tous les cas je vous fais des bisous je vous dis à très très vite et me coucher